J'ai réalisé 23 albums, Les Dames de Kimoto et mon 23e album. Je dessine depuis toujours, depuis que je sais tenir un crayon. Dans un premier temps, j'ai hésité entre professeur d'histoire ou professeur de dessin, professeur de dessin ou auteur de bande dessinée. Et puis finalement, la bande dessinée a pris le pas. J'ai commencé à faire mes premières bandes dessinées quand j'avais 9-10 ans. J'ai fait une école des beaux-arts en Bourgogne, à Mâcon, puis les Arrindéco à Strindbourg. Et puis après, j'ai rencontré Roger Seyter, qui est scénariste, et on a créé ensemble la série Fog chez Casterman. Mais déjà à l'époque, j'avais déjà envie de raconter mes propres histoires. Au bout de 8 tomes, je me suis dit que c'était vraiment le bon moment. C'est maintenant qu'il faut que je me jette à l'eau. J'ai commencé à proposer mes propres projets aux éditeurs. Et puis donc, le premier projet vraiment en tant qu'auteur que j'ai signé, c'était Chambre Obscure. Enfin, Chambre Obscure et en parallèle, La Belle Image, qui est l'adaptation d'un roman de Marcel Aimé, chez Futur en police. Donc voilà, ça a tout de suite commencé finalement avec deux projets signés. Et maintenant, ça fait une dizaine d'années que je travaille seul, en fait. Et j'ai autant de plaisir à écrire qu'à dessiner. Dans le processus de création, il y a aussi la phase de finalisation des dessins. Parce qu'en fait, moi, je fais mes croquis à part et je les finalise à la table lumineuse. Donc voilà, il y a aussi ce plaisir-là de la finalisation du trait. Et puis, il y a la phase de mise en couleur, où là, vraiment, les images prennent complètement forme avec les couleurs qu'on avait dans la tête depuis le début et qui contribuent à l'ambiance de l'histoire. En général, c'est moi qui vais vers les éditeurs avec un projet, un scénario, un projet d'adaptation, etc. Et là, c'est donc l'éditeur Frédéric Lavabre, des éditions Sarbacane, qui m'a contacté. Et puis, un jour, il m'a téléphoné en me disant, voilà, j'ai un projet, j'ai un roman que j'aime beaucoup et j'ai pensé à toi, est-ce que ça pourrait t'intéresser ? Voilà, c'est Les Dames de Kimoto, de Sawako Haryoshi, donc je ne connaissais pas du tout. Et il m'en a fait un rapide résumé comme ça. Et là, ça m'a quand même tout de suite interpellé parce que ça m'a beaucoup fait penser au film d'Ozu, que j'aime beaucoup. Donc, quand il m'en a parlé, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Et en lisant, effectivement, ça s'est confirmé. Et donc, j'ai dit, ok, Banco, moi, ça m'intéresse. D'ailleurs, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le récit, c'est qu'Anna, qui est très fidèle à la tradition, donc plutôt soumise à son époux, en fait, arrive à tirer un peu son épingle du jeu et comme ça, sans en avoir l'air, elle influence son mari, c'est elle qui lui donne des conseils dans sa politique de gestion du village et de la région, etc. Et puis, qu'il encourage aussi à se lancer en politique, etc. C'est un pays qui m'intéressait, qui m'intriguait depuis longtemps. Et j'avais une certaine idée du Japon. Pour aborder l'adaptation du roman, j'ai vraiment dû me plonger complètement, m'immerger complètement dans cet univers, faire d'autres recherches. Et puis après, ça posait aussi des questions d'ordre de la mise en scène. Notamment, par exemple, avant de rentrer dans une maison, les Japonais se déchaussent. Et donc, dans la dynamique de certaines scènes, il a fallu faire des choix. Est-ce que je montrais les personnages qui se déchaussent avant d'entrer ? Ce qui ralentit beaucoup l'action et puis qui attire l'attention du lecteur sur un détail qui n'a pas forcément d'importance en soi. Mais à la fois, si on ne le montre pas, on peut croire que les personnages rentrent directement avec leurs chaussures dans les lieux d'habitation. Donc, je montre ce moment où on se déchaussent, je le montre deux fois, je crois, dans l'album. Puis aussi, toutes les difficultés d'ordre historique, puisque l'histoire se déroule sur une cinquantaine d'années. Et donc, il y a l'évolution des vêtements, par exemple. Il y a une certaine occidentalisation qui se fait. Ça a été, en fait, l'album le plus compliqué à réaliser pour moi. Ça fait vraiment partie, typiquement, du travail d'adaptation. C'est-à-dire qu'il faut faire des choix. Et notamment, choisir, c'est renoncer. Et ça, c'est un peu douloureux. Donc, il y a pas mal d'éléments que je n'ai pas pu mettre. C'est vrai que, par exemple, pour simplifier et pour rendre l'histoire plus claire, en fait, j'ai supprimé pas mal de personnages du roman. Anna, dans le roman, a cinq ou six enfants. Alors que là, dans l'album, elle n'en a que deux. Et puis, certaines petites scènes. Par exemple, il y a une scène que j'aurais bien aimé mettre où on voit Foumio faire de la bicyclette et donc avoir une tenue pas très décente aux yeux de sa mère. Et donc, qui ajoutait encore un peu à l'opposition entre Anna et Foumio. Mais pareil, par rapport à la dynamique, en fait, ça rallongeait un petit peu ces scènes. Et alors que l'opposition entre Foumio et Anna est déjà perceptible, donc il y avait un équilibre à trouver, en fait. Les scènes comme ça, paisibles, consacrées au dessin, enfin au paysage, etc. Et puis, les kimonos, les postures aussi des personnages. Les moments de tension ne sont pas montrés. Et ça, c'est d'ailleurs assez typique. Dans les films de Zouzou, on retrouve ça. Ou même dans d'autres films, des films de Mizoguchi, par exemple, on retrouve ça. C'est-à-dire qu'on voit le moment avant, on voit le moment après, mais on ne voit pas le moment de la crise, de la tension, etc. On voit après les conséquences, etc. Et c'est là qu'on comprend ce qui s'est passé. Merci, merci. Ça me fait plaisir. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada